Ça crée tout votre temps. Les gens te regardent comme des fous. 5 ans que vous avez investi. Oh, tu n'as absolument rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas ta faute. Vous avez été renversé par terre. Vous n'avez absolument rien à voir avec ça et je ne vous en veux pas. Mais si je reviens une semaine plus tard, tu es toujours au sol. C'est ta faute. Si je reviens un an plus tard, tu es toujours par terre. C'est ta faute. Si vous êtes renversé, vous ne pouvez rien y faire. Mais se relever a tout à voir avec toi et tu me promets qu'à partir de ce jour, tu ne seras plus vaincu. La douleur n'est pas permanente. Votre douleur n'est pas permanente. Tu peux passer à travers ça. Tu es plus grand que ta douleur. Tu fais mieux que ça. Allez, tu dois te rappeler que ce n'est pas la première fois que tu pleures. Ce n'est pas la première fois que vous êtes blessé. Ce n'est pas la première fois que vous n'avez pas assez d'argent. Ce n'est pas le premier diagnostic qui surgit par derrière. Et si nous adoptions tous cette attitude après avoir été confrontés à un rejet et à un non, ou si nous avons une réunion et que personne ne se présente ou si quelqu'un dit, vous pouvez compter sur moi, et qu'il ne se présente pas. Personne ne croit en toi. Vous avez perdu encore et encore. Les lumières sont éteintes, mais vous regardez toujours votre rêve, le revoyez chaque jour et vous vous dites, ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Plus la bataille est dure, plus la victoire est douce. Vous voyez, ce que vous devenez dans le processus est plus important que le rêve. C'est bien plus important. Le genre de personne que vous devenez, le caractère que vous avez construit, le courage que vous développez, la foi que vous avez manifestée. Oh, c'est quelque chose que tu fais, tu te regardes dans le miroir, tu es un genre de personne différent. Vous marchez avec un autre type d'esprit. Les gens savent que vous savez ce qu'est la vie, que vous avez embrassé la vie. Tu sais que c'était dû, je me fiche de votre qualité, de votre talent. Je me fiche de combien vous travaillez sur vous-même. Il y a des moments où les choses ne vont pas bien. Il y a des moments où tout ce qui peut arriver arrivera. Tout le monde a un moment de retour en arrière. Tout le monde a un monde croisé. Vous pouvez soit décider de continuer, soit d'arrêter. Avancez ou reculez. J'ai besoin que vous vous évaluiez et que vous vous posiez la question, comment êtes-vous connecté ? Lorsque vous traversez une épreuve ou une tribulation, comment êtes-vous connecté ? Lorsque vous entendez le mot « non », est-ce que cela vous brise ? Je suis câblé différemment. Je suis excité. J'adore un non. Je l'aime. Ça m'excite. Non, Eric. Je reviendrai. Je reviendrai. Je serai plus fort à mon retour. Ne fuyez pas le « non ». Chaque « non », vous prenez le « non » et vous le recyclez. Vous vous y accrochez. Vous acceptez chaque « non ». Et vous laissez chaque « non » vous rendre insensible au « non ». Vous devenez si fort que lorsque vous entendez « non », cela vous excite. Il va y avoir des cicatrices. Les cicatrices vont venir. Autant être béni par les cicatrices. Ils vont venir. Il va y avoir des cicatrices. Il va y avoir des défauts. Il va y avoir des problèmes. Vous fuyez la bénédie que faites-vous lorsque votre bataille vous choisit ? La vie n'est pas toujours facile. En fait, certains d'entre vous sont ici aujourd'hui et traversent la période la plus difficile de leur vie. Il y aura des saisons où nous souffrirons. Il y aura des saisons de véritables douleurs. Et la question est, comment réagirez-vous dans ces moments-là ? Quel est ton pourquoi ? Il vous faut un pourquoi. Pourquoi as-tu besoin d'un pourquoi ? Parce que certains jours tu vas dire que je ne veux pas me lever. Mais c'est pourquoi je vais dire que je vais me pousser. Se lever. Ta maman a besoin de toi. Ton papa a besoin de toi. Vos enfants ont besoin de vous. Levez-vous. Votre pourquoi va vous pousser quand vous ne pouvez pas vous pousser. Lorsque vous voulez arrêter et abandonner, votre pourquoi va vous donner l'avantage dont vous avez besoin, l'avantage dont vous avez besoin, l'ascenseur dont vous avez besoin pour passer au niveau suivant. Votre pourquoi. Tu ferais mieux d'entrer. Vous cherchez toujours à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Vous cherchez toujours quelqu'un pour vous sauver alors que vous êtes déjà votre super-héros. Vous recherchez des informations auprès de quelqu'un alors que vous avez déjà ce dont vous avez besoin en tête. Il est juste temps pour vous de vous lever et d'être la meilleure version de vous-même. Au fur et à mesure que vous traversez votre parcours, vous êtes prêt à arrêter. Vous êtes prêt à céder parce que cela ne ressemble pas à ce que vous pensez que cela devrait ressembler. Vous faites cela depuis cinq ans et cela ne ressemble pas à ce que vous pensez. Vous y mettez tout votre argent. Vous y consacrez tout votre temps. Les gens te regardent comme des fous. Cinq ans que vous avez investi. Oh, tu n'as absolument rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas ta faute. Vous avez été renversé par terre. Vous n'avez absolument rien à voir avec ça et je ne vous en veux pas. Mais si je reviens une semaine plus tard, tu es toujours au sol. C'est ta faute. Si je reviens un an plus tard, tu es toujours par terre. C'est ta faute. Si vous êtes renversé, vous ne pouvez rien y faire. Mais ce relevé a tout à voir avec toi et tu me promets qu'à partir de ce jour, tu ne seras plus vaincu. La douleur n'est pas permanente. Votre douleur n'est pas permanente. Tu peux passer à travers ça. Tu es plus grand que ta douleur. Tu fais mieux que ça. Allez, tu dois te rappeler que ce n'est pas la première fois que tu pleures. Ce n'est pas la première fois que vous êtes blessé. Ce n'est pas la première fois que vous n'avez pas assez d'argent. Ce n'est pas le premier diagnostic qui surgit par derrière. Et si nous adoptions tous cette attitude après avoir été confrontés à un rejet et à un non, ou si nous avons une réunion et que personne ne se présente ou si quelqu'un dit, vous pouvez compter sur moi, et qu'il ne se présente pas. Personne ne croit en toi. Vous avez perdu encore et encore. Les lumières sont éteintes, mais vous regardez toujours votre rêve, le revoyez chaque jour et vous vous dites, ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Plus la bataille est dure, plus la victoire est douce. Vous voyez, ce que vous devenez dans le processus est plus important que le rêve. C'est bien plus important. Le genre de personne que vous devenez, le caractère que vous avez construit, le courage que vous développez, la foi que vous avez manifestée. Oh, c'est quelque chose que tu fais, tu te regardes dans le miroir, tu es un genre de personne différent. Vous marchez avec un autre type d'esprit. Les gens savent que vous savez ce qu'est la vie, que vous avez embrassé la vie. Tu sais que c'était dur, mais tu l'as fait dur. Je me fiche de votre qualité, de votre talent. Je me fiche de combien vous travaillez sur vous-même. Il y a des moments où les choses ne vont pas bien. Il y a des moments où tout ce qui peut arriver arrivera. Tout le monde a un moment de retour en arrière. Tout le monde a un monde croisé. Vous pouvez soit décider de continuer, soit d'arrêter. Avancez ou reculez. J'ai besoin que vous vous évaluiez et que vous vous posiez la question, comment êtes-vous connecté ? Lorsque vous traversez une épreuve ou une tribulation, comment êtes-vous connecté ? Lorsque vous entendez le mot « non », est-ce que cela vous brise ? Je suis câblé différemment. Je suis excité. J'adore un non. Je l'aime. Ça m'excite. Non, Eric. Je reviendrai. Je reviendrai. Je serai plus fort à mon retour. Ne fuyez pas le « non ». Chaque « non », vous prenez le « non » et vous le recyclez. Vous vous y accrochez. Vous acceptez chaque « non ». Et vous laissez chaque « non » vous rendre insensible au « non ». Vous devenez si fort que lorsque vous entendez « non », cela vous excite. Il va y avoir des cicatrices. Les cicatrices vont venir. Autant être béni par les cicatrices. Ils vont venir. Il va y avoir des cicatrices. Il va y avoir des défauts. Il va y avoir des problèmes. Vous fuyez la bénédiction. Il va y avoir des cicatrices. Il va y avoir des ratés. Nous allons prendre des bières. Nous allons être blessés. Nous allons pleurer. Nous y passons tous. Tu penses que tu es le seul ? Certains d'entre vous, cependant, laissent la douleur vous pomper. Vous laissez votre douleur vous rendre rapide. Si vous le dépassez de l'autre côté, cela va être phénoménal. Je ne veux pas que vous passiez par ce processus, mais néanmoins, faites-moi passer par le feu. J'ai besoin que tu regardes cette seule personne. J'ai besoin à toi de regarder cette seule personne. Emmène-moi à travers le feu. J'ai besoin que tu regardes cette maladie qui sévit dans ta vie en ce moment, quelle qu'elle soit. Je veux que tu dises que je peux le battre. Je vais le battre. Je dois. J'ai une famille pour laquelle vivre. Je n'ai pas encore fini. Ma vie n'est pas encore finie. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles aucun diplôme n'est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'argent pour cela. Vous n'avez besoin d'aucun support pour cela. Il y a quelque chose dans la vie que vous allez surmonter lorsque vous vous dites, je vais m'en sortir. Rien ne peut vous arrêter. La seule chose qui peut vous arrêter, c'est vous. Aucune situation. Aucune circonstance. Aucune adversité ne peut être trouvée dans votre vie. Aucune autre circonstance ne peut vous trouver. Et je ne recule pas. Je ne cours pas. Je me fiche de ce qu'ils disent sur papier. Je m'en fiche si vous dites que nous sommes plus nombreux. Nous vivons par cela et nous mourrons par cela. Nous ne reculons pas. Nous ne courons pas. Nous allons nous lever. Nous allons vivre et nous allons mourir grâce à ce que nous défendons. Et tout le monde saura ce que nous représentons et de quoi nous faisons partie. J'ai de la résistance. J'ai de la résistance. Soyez encouragé aujourd'hui par le fait que peu importe ce que vous traversez, peu importe à quel point votre mariage est brisé, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, il y a en vous un esprit qui est plus grand que tout ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes prêt à vous frayer un chemin à travers cette bataille, à vous frayer un chemin à travers le cancer, à vous frayer un chemin à travers cette lutte académique, à vous frayer un chemin à travers le divorce, à vous frayer un chemin à travers cela. Si vous êtes prêt à vous frayer un chemin à travers cette carrière de chanteur, à vous frayer un chemin à travers la boxe, à vous frayer un chemin à travers le football. Je vous le dis, à la fin du combat, ce sera la victoire. Quand vous avez envie d'abandonner, ne le faites pas. Lorsque vous songez à abandonner, ne le faites pas. Quand il semble que vous n'y arriverez pas, continuez. Quand ils te disent que tu ne peux pas, allez mec, qui sont-ils ? Quand ils te disent que tu n'y arriveras pas, ne les crois pas mec, ne les crois pas. Il faut être implacable. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Restez dedans. Reste concentré. Arrêtez de fumer garantit l'échec. Une fois que vous abandonnez, cela exclut toute chance de réussite. Le simple fait de se réveiller chaque jour en mettant le pied suivant devant le pied suivant vous permet au moins de rester dans le jeu. Mais vous pouvez choisir au milieu de tout cela ce qui se passe pour être heureux malgré. Des défis de la vie. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, à cause de notre vision limitée de nous-mêmes, beaucoup d'entre nous qui commencent à se concentrer sur les problèmes et à leur permettre de nous submerger, nous commençons à penser que nous n'avons aucune option. Nous commençons à croire qu'il n'y a pas d'issue. Bien devinez quoi ? Il y a toujours un moyen. Quand on veut, on peut. Nous avons deux choix principaux dans la vie. Nous pouvons soit accepter les conditions telles qu'elles existent, soit prendre la responsabilité de les modifier. Vous voyez, beaucoup de gens veulent s'exonérer de leurs responsabilités. Tout ce qu'ils veulent, c'est parler du problème. Chaque fois que vous les verrez, ils vous raconteront leur histoire encore et encore. Non non. Vous voulez assumer la responsabilité de votre vie. Je m'ai eu ici. Je peux me sortir de là, et je m'en sors. Je ne vais pas être une victime volontaire. J'ai trop investi pour arrêter. J'ai fait trop de sacrifices pour abandonner. J'ai payé trop cher. Écoutez-moi. Je ne peux pas arrêter ce qui m'arrive, mais je peux dicter ma réaction. Alors quand la vie arrive, je reste assis là et je pleure. Je vais reculer. Je saluerai ce jour avec amour dans mon cœur et je vaincra le mal. La vie ne te fouette pas les fesses. La vie va vous intimider. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurer. Tout le monde s'en fout. Soyez exigeant, laissez-vous frapper, mais ne vous laissez pas embêter, ce n'est pas une opposition. C'est une opportunité. Peu m'importe si vous avez été battu au sol, si vos jambes sont trop fatiguées pour soulever ce poids, franchissez cette barrière et créez en de nouvelles pour que vous et les autres puissiez les montrer. Relevez-vous et vivez la vie. Je suis inarrêtable. Cela ne me déprimera pas. Vous devez vous faire ce genre de déclaration. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait connu un succès incroyable dans n'importe quel domaine de sa vie avant d'avoir souffert, transpiré et sacrifié, gardé sa concentration et lutté à travers les larmes, les épreuves et les épreuves. Et si vous avez un rêve et que vous vous y engagez, il se réalisera. Vous devez faire preuve de patience et vous engager dans une action cohérente. Nous vivons dans un monde, mesdames et messieurs, où les gens veulent une gratification instantanée. Ils le veulent maintenant. Non, c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est un système qui, si vous faites fonctionner le système, fonctionnera si vous le faites fonctionner. Mais ne vous y trompez pas. C'est dur. Et vous êtes le facteur déterminant. Les gens qui réussissent dans ce monde recherchent les circonstances qu'ils souhaitent et s'ils ne peuvent pas les trouver, ils les créent. C'est vous qui devez assumer la responsabilité personnelle d'y parvenir. C'est dur. Non, c'est facile, ce n'est pas une option. Cependant, mesdames et messieurs, vous découvrirez que cela en vaut la peine. Écrivez cinq raisons pour lesquelles cela vaut la peine pour vous de devenir un diamant et d'expérimenter ce niveau de réussite. Qu'est-ce qui vous donnera le volant ? Qu'est-ce qui enflammera en vous le courage de vous lever et de revenir encore et encore ? Comment se fait-il que vous en soyez capable ? Quelles raisons peuvent puiser dans ce sentiment profond qui vous envahit que peu importe le nombre de fois où vous êtes renversé, vous reviendrez ? La vie arrive. Nous avons été endommagés, émotionnellement, endommagés spirituellement. C'est peut-être votre affaire. C'est peut-être votre cœur qui est brisé aujourd'hui. C'est peut-être le numéro de votre compte bancaire qui crie, vous êtes fauché. Vous pouvez vous casser physiquement. Vous pouvez vous briser mentalement. Vous pouvez vous briser le cœur. Vous pouvez briser votre esprit. Et tout cela va laisser une marque. Mais la marque qu'il laisse peut-être celle d'une victoire ou celle d'une défaite. C'est rester avec la rupture qui produit la bénédiction. Ce n'est pas ce que vous vivez qui détermine où vous finirez. C'est qui vous écoutez. Je pense qu'en ce moment vous marchez dans une vallée entre deux voies. L'un est la sagesse. L'une est l'inquiétude. L'un est la gratitude. L'un grogne. L'un est le blâme. L'un est la foi. Parce que chaque fois que vous cassez et de toutes les façons dont vous cassez, et bien, c'est une chance pour vous d'abandonner et pour vous de vous effondrer. Mais il y a aussi la possibilité de devenir plus fort, plus intelligent, plus rapide, plus dur, plus stable, plus résilie et meilleure. Quelle que soit l'expérience que vous vivez en ce moment, elle n'est pas là pour durer. C'est arrivé. Parfois, vous devez simplement faire marche arrière et rentrer en vous-même, prier et méditer. S'en aller. Videz votre tête, puis revenez et regardez-la sous un angle différent. N'opérez pas lorsque vous êtes sous le charme ou sous l'effet de ce qui se passe. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Nous sommes émotifs, mais vous voulez commencer à discipliner votre émotion. Si vous ne disciplinez pas et ne maîtrisez pas vos émotions, ils vous utiliseront. Vous n'avez pas besoin de vous forcer ou de vous motiver à penser négativement, à être déprimé, à vous battre, à vous sentir coupable. Vous n'avez aucun effort à faire pour le faire. Votre esprit est en mode automatique. Il le fera tout seul. Mais si vous voulez commencer à progresser vers votre propre grandeur personnelle, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Vous devez être prêt à exploiter votre volonté et à dire, malgré cela, je contrôle ici. Je ne vais pas laisser cela m'abattre. Je ne vais pas laisser cela me détruire. Je reviens. La seule personne qui va faire un changement radical dans votre vie, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, la seule personne qui va vous sortir de votre trou, c'est qui ? Toi. Vous devez le faire pour vous. Vous devez avoir le courage de vous relever, d'y faire face et d'avancer. Nous avons tous un avant-goût de cette mentalité de victime. Le pourquoi moi. Vous pouvez devenir victime de la situation ou vainqueur de la situation. Vous devez être maître de vos émotions, ne pas les laisser vous affecter. Vous êtes le dictateur. Vous êtes le capitaine de votre bateau, que vous laissiez les choses vous affecter de manière négative ou positive. Je ne perds pas. Je ne fais que gagner ou apprendre. Dans la vie, il n'y a que gagner ou apprendre. Tous vos problèmes deviennent des cadeaux une fois que vous en tirez des leçons. Et certains d'entre vous ont laissé l'adversité vous faire arrêter. Et je vous le dis tout de suite, n'abandonnez pas. Je vous le dis tout de suite, ne cédez pas surmontez-le. Exécutez, exécutez, exécutez. Et le brouillard de l'adversité, exécutez. Vous allez surmonter cela. Tu vas te lever. Tu vas t'habiller. Vous allez sortir. Et vous allez faire ce pour quoi vous avez été appelé. Vous allez être ce que vous avez appelé à être. Et tu vas le prouver à tous ceux qui ont essayé de te briser. Tous ceux qui ont essayé de tuer ton rêve. Vous allez prouver qu'ils ont tous tort. Et si vous parvenez à surmonter votre douleur, je vous garantis que de l'autre côté, ce sera une récompense. La douleur n'est pas permanente. La douleur est temporaire. La vie peut vous donner des courbes. Et ce ne sont pas seulement les choses que vous voyez venir, mais parfois ce que vous n'avez pas vu venir qui vous frappent de nulle part, qui vous font reculer à tel point que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en remettre. Et vous avez atteint votre limite et votre bande passante est pleine. Vous l'avez déjà dit, je ne peux pas prendre autre chose. Et puis, sorti de nulle part, voici quelque chose que vous n'aviez pas chapeau que vous ne pouvez pas retenir une minute de plus, n'abandonnez jamais. Mais c'est justement le moment et le lieu où le vent va tourner. Il y a des moments où votre énergie semble tellement épuisée que vous voulez abandonner que cela semble totalement impossible, et je peux vous le dire, d'après ma propre expérience personnelle, n'abandonnez pas alors, c'est à ce moment-là qu'il faut tomber en avant, quand la vie vous donne des coups de pied au visage. N'abandonnez pas alors. C'est à ce moment-là que la plupart des gens font demi-tour. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Vous êtes toujours en vie, vous êtes toujours là. Il n'est jamais trop tard, qu'il ne fait jamais trop sombre. Et on peut toujours renverser la situation. Il va y avoir de mauvais jours. Il va y avoir des jours sombres. Mais vous devez l'accepter parce que cette douleur est ce qui vous rend plus fort. La douleur est le coût élevé de la croissance. Si vous voulez grandir, si vous voulez être mature, il n'y a aucun moyen de le faire sans douleur. On ne peut pas grandir dans une rue facile. Et ce qui vous décourage est précisément ce qui vous développe. Ce que j'ai besoin de toi, c'est que tu trouves une raison de continuer. Et si tu peux trouver une raison de continuer, je sais que tu es assez fort pour le faire parce que tu es humain. Et chaque humain a ce qu'il faut pour surmonter tout ce qu'il traverse. S'il décide de le faire. La tragédie et les épreuves arrivent à tout le monde. Seuls les forts survivent. Vous avez l'opportunité de montrer au monde de quoi vous êtes vraiment fait, et il y a ceux d'entre vous, vous étiez si proches, mais vous avez fait des compromis. Vous laissez vos sentiments prendre le dessus sur vous. Et tu laisses une petite douleur t'empêcher de réaliser ton rêve. Fille, tu étais là. Vous dirigez votre entreprise. Tu étais là. Je n'ai pas arrêté parce que les gens ne comprenaient pas. J'ai travaillé plus dur quand les gens ne me soutenaient pas. Vous feriez mieux de travailler parce que si vous ne le faites pas, vous serez coincé dans cette adversité pour le reste de votre vie. Quoi qu'il en soit, vous serez coincé là-bas. Pourquoi n'ai-je pas d'effort ? Il n'est pas nécessaire d'avoir la meilleure main de la vie. Vous n'êtes pas obligé de commencer par les antécédents de deux parents. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec la richesse. Tu n'es pas obligé de commencer avec le diplôme de tes parents. Ce n'est pas la main que vous avez distribuée. C'est comme ça que vous jouez avec votre tête. Quand des gens meurent, quand des gens tombent malades, quand quelque chose arrive dans votre vie, si tout ce que vous faites est pour une voiture et une maison, cela peut vous arrêter. Mais si vous le faites pour votre mère, pour vos frères et sœurs, pour votre famille, pour votre communauté, rien ne peut vous arrêter. Vous ne pouvez pas être brisé. Quand vous avez un objectif intrinsèque, quand vous le faites parce que vous l'appréciez, quand vous le faites parce que vous ne pouvez pas, quand vous le faites parce qu'il représente qui vous êtes, quand c'est interne, rien ne peut vous arrêter. Toi, pas de montagne, pas d'épreuve, pas de tribulation. Rien ne peut vous arrêter quand c'est plus profond que juste l'argent est arrêté. Je peux, je le ferai, je dois, il va pleuvoir parfois. Je vais. Vous allez parfois vous sentir découragé. Je vais. Peu importe l'obstacle, je le ferai. Je vais. Je vais. Je dois. Quelle est cette chose qui va vous motiver et vous faire franchir cette montagne? Qu'est-ce qui va vous motiver et vous aider à surmonter cette maladie? Qu'est-ce qui va vous motiver et vous aider à surmonter la faillite? Qu'est-ce qui va vous motiver et vous amener vers l'autre chien? Il y a de fortes chances que vous puissiez gagner. Il y a de l'adversité que vous pouvez gagner. J'essaie de te le dire, tu peux gagner. J'essaie de vous dire que peu m'importe la taille du géant, vous pouvez gagner. Je veux que vous y alliez avec une confiance que vous n'avez jamais eue auparavant. Et chaque géant de votre vie, tuez-le. Retournez et tuez-le. Ne le tuez pas, tuez-le. La vie n'est pas facile du tout. Il va y avoir des défis. Vous allez être battu. C'est ainsi que va la vie. Vous mettez en quelque sorte un masque sur votre visage et vous rentrez chez vous et vous allongez dans votre lit quand personne ne vous regarde, quand vous n'avez besoin d'impressionner personne. Et tu es toi-même. Et la peur entre. Peut-être que vous ne savez pas avec certitude ce qui va se passer dans le futur et que cela vous fait peur. C'est justement cette peur qui vous paralyse. Et je veux juste vous demander aujourd'hui, pensez-vous que vous avez de l'espoir ? À un moment donné, tout va mal tourner pour vous. Tout va mal tourner et vous allez dire, ça y est. C'est comme ça que je finis. Maintenant, vous pouvez soit l'accepter, soit vous mettre au travail. C'est tout ce que c'est. Vous venez juste de commencer. Vous faites le calcul. Vous résolvez un problème. Et vous résolvez le suivant. Et peu importe la façon dont vous êtes renversé dans la vie, car cela va arriver. Tout ce qui compte c'est qu'il faut se lever. Il faut se lever. La vie est parfois dure. Facile. Ce n'est pas une option. Mais cela vaut la peine de se battre. Cela vaut la peine d'y croire, cela vaut la peine de se donner une chance. Cela vaut la peine de vous rassembler, de vous relever intérieurement. Cela vaut la peine de se battre sans relâche, sans jamais abandonner. Ça vaut le coup. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Il est nous traversons des problèmes qui provoquent du stress, de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur. Mais vous pourriez être dans la bataille de votre vie. Je veux vous encourager. Il ne s'agit pas de ce qui se passe autour de vous. Il s'agit toujours de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas parce que vous avez peur que vous devez avoir peur. Ce n'est pas parce que vous vous sentez découragé que vous devez vous décourager. Ce n'est pas parce que vous avez peur que la peur doit vous envahir. Je me fiche de la noirceur qu'il fait pour toi, je me fiche de ce qu'il vienne de te dire. Je me fiche du verdict. Je me fiche de ce que disent les haineux. Ce n'est pas fini. Peu importe ce qui t'arrive, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La phrase qui sort de votre bouche est une histoire que vous racontez. Je n'y arriverai pas. J'ai arrêté. Divorçons. Les affaires ne reviendront jamais. Nous avons perdu trop de gens. J'ai fait trop d'erreurs. Je suis une erreur. Personne ne peut m'aider. J'ai fait trop de mauvaises choses. Je ne sais pas ce qui sort de ta bouche, mais c'est une condamnation à mort. Nous devons faire en sorte que chaque fois que je ressens quand je pense à une condamnation à mort, je dois prononcer une condamnation à perpétuité. Oh, je ressens la sentence de mort. Je ressens des pensées d'anxiété. Je ressens la pensée que j'ai fini. J'ai l'impression d'avoir été utilisé et ça fait mal. Et c'est difficile, mais quand cela arrive, je commence à parler de la peine à perpétuité. Non, je vais juste continuer à apparaître. Non, je vais me relever. Le juste, il tombe cette fois, mais il se relève. Certains d'entre vous ont été assommés par la vie et vous vous êtes levé et avez vu le déluge, il m'a frappé. Parfois dans la vie, il faut riposter. Recyclez votre douleur. Obtenez en quelque chose. Vous payez déjà. Utilise-le. Faites quelque chose avec. Laissez-le vous amener au niveau suivant. Laissez votre douleur vous pousser vers la grandeur. Vous demandez au rôle, que voulez-vous ? Mec, je veux être un diamant. Dis-moi quelque chose. Je ne sais pas. Tout le monde le veut, mais la réalité est que tout le monde ne comprend pas. Et ce qui est fou, c'est que si vous le voulez, vous pouvez l'obtenir. Ce n'est pas comme si quelqu'un vous empêchait de tenir les armes que vous aviez et vous disait que vous ne pouvez pas les obtenir. C'est une question de volonté. C'est une question de travail acharné. C'est une question de sacrifice. C'est une question de dévouement. C'est une question d'engagement. La différence n'est pas le code génétique, mais le potentiel. C'est un gars qui est prêt à se faire renverser et qui nous dit enfin à quoi ressemble une fortune. La persévérance pour y parvenir. Ne jamais dire mourir attitude, nous connaissons la bataille qui nous attend. Nous savons que le voyage à venir sera difficile. Nous savons que nous allons faire face à des obstacles. Nous savons que cela va être un certain inconfort. Nous savons qu'ils vont essayer de nous briser. Nous savons qu'ils viennent nous chercher. Nous savons que cela va déjà se produire. Alors, avant la bataille, décidons-nous que nous allons être victorieux. Ne pleure pas pour abandonner. Pleurez pour continuer. Ne pleure pas pour arrêter. Vous souffrez déjà. Tu es déjà blessé. Obtenez-en une récompense. Au bout de la douleur, il y a le succès. Je m'en fiche si tu es malade. Je me fiche de ce que tu traverses. Si tu n'es pas mort, il n'en a pas encore fini avec toi. Tant que vous vous réveillez, vous êtes toujours dans le jeu. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez toujours y arriver. Tant qu'il y a du souffle dans votre narine, vous êtes toujours dans le jeu. Vous pouvez toujours gagner. Maintenant, lève-toi les fesses.